Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qu'une personne m'a demandé, tiens Pierre, est-ce que ce serait possible de créer une pellicule en ayant dans cette pellicule toutes des images par exemple de photos de vacances ? Oui bien sûr, parce qu'il y a longtemps que j'avais déjà vu ce genre de tuto qui avait été consacré à ça et il y avait une personne qui avait fait une très belle réalisation, il y a très longtemps d'ailleurs, et je lui dis, tiens pourquoi pas, on va faire ce même genre de projet par rapport ici au GIMP 2.10.10. Donc, mais naturellement, pour faire ce genre de rendu, il serait préférable d'avoir des images du même format, c'est-à-dire par exemple toutes des images format paysage. Maintenant, si ce n'est pas le cas chez vous, ce qui est en priorité, c'est d'abord ouvrir votre image qui est la plus grande comme arrière-plan. Parce que toutes les images qui vont venir par la suite, vous pourrez les dimensionner par rapport à son arrière-plan. Et toujours les bien les centrer, les agrandir au maximum par rapport aux dimensions de l'image que vous avez incorporée en arrière-plan. Parce que si vous rentrez d'abord l'image qui est la plus petite, et que vous allez après mettre des images qui sont plus grandes, vous allez devoir les réduire, enfin vous allez perdre de la qualité ou quoi que ce soit. Donc ici, moi j'ai pris des photos que ma fille avait créées pendant qu'elle faisait un petit séjour en vacances, et qui sont toutes des images de format paysage. Et plus ou moins de la même taille, puisque j'ai été fait avec son appareil photo, donc en général c'est souvent les mêmes tailles. Donc je vais aller chercher, et comme ce sont toutes des images de à peu près de la même dimension, mais je vais les ouvrir en tant que calque pour les ouvrir ici dans le même projet. Bien sûr, dans mon onglet calque, comme ça j'aurai toutes les images qui vont s'incorporer ici. Parce que si vous ouvrez simplement, si vous faites fichier, et vous faites ouvrir, chaque fois que vous allez ouvrir une image, elle va s'ouvrir dans un nouveau projet. Et après vous devez faire copier et coller ici chaque fois dans votre onglet calque pour les superposer les unes par rapport aux autres. Moi ici, je vais aller chercher les images, je vais les ouvrir en tant que calque, et c'est bien sur mon bureau, voilà, j'ai cette image-ci que ma fille avait créée, celle-ci, je regarde, celle-ci, et celle-ci. Donc j'appuie bien sur celle-ci, j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier, et je vais chercher la dernière, qui est celle-ci, comme ça les quatre sont sélectionnées, et je vais ouvrir. Voilà, ils vont s'ouvrir, ils vont s'ouvrir dans le même projet, voilà, et j'ai mes quatre images, qui sont bien ouvertes ici. Alors je regarde d'abord ma première image, je regarde sa taille, je clique sur la deuxième, je l'ouvre, ça représente plus ou moins la même taille, vous voyez, je prends la troisième, je clique dessus, aussi, je suis la même taille, donc par contre, je clique sur la quatrième, vous voyez, hop, elle est plus petite, je regarde, et je vais la redimensionner, bien sûr, je suis bien sur l'outil de mise à l'échelle, qui est celui-ci, voilà, je clique dessus, je ferme la petite chaîne, pour garder les proportions, je peux même dépasser l'image, ce n'est pas trop grave, voilà, et je fais une mise à l'échelle, vous voyez que mon pointillé ici, il dépasse mon image arrière-plan, il me suffit de faire un clic droit, et faire calque, aux dimensions de l'image, donc voilà une bonne chose, maintenant aussi, à vous de positionner vos images, une fois que les tailles ont été faites, vous dites, ah, celle-là, je l'avais en première, celle-ci, je l'avais en deuxième, celle-ci, je l'avais en troisième, ou vous les faites monter, ou descendre les unes par rapport aux autres, une fois que vous les avez bien mises à dimension, donc, alors, que vais-je faire de cela maintenant, ben, vous allez voir, vous allez aller dans le filtre, je vais aller dans le combiné, et je vais faire film, vous voyez, et vous dites, ah, je vais valider, pour voir ce qui se passe, vous voyez ici que, moi, ça correspond bien, parce que vous voyez ici que ma zone, elle a bien été coupée par rapport aux petits, vous voyez, les petits carrés ici de la pellicule, c'est plus ou moins bon, parce que, comme j'avais déjà travaillé auparavant, donc, les mesures, elles ont gardé en proportion, si vous n'avez pas ce genre, et ici aussi, par rapport à la taille de l'image, je vais supprimer, voilà, je vais revenir sur mes projets, je vais aller dans le filtre, je vais réafficher le film, il suffit d'aller dans avancer, vous voyez, vous pouvez travailler ici, sur l'espacement de l'image, parce que le moment, il était à 0,40, je pense au départ, moi, je l'ai augmenté, j'ai fait l'espace de l'image plus grande, pour faire apparaître, vous voyez, les petits trous de la pellicule, parce qu'il était juste, à moitié, je pense, de mon image, et j'ai réduite, la hauteur de l'image, pour faire apparaître, les petits boutons, enfin, les petits carrés de la pellicule, que je vais vous montrer, pour qu'ils soient plus ou moins centrés, donc, vous faites des tests, vous voyez, vous faites valider, vous regardez votre pellicule, si ça ne vous plaît pas, vous fermez l'image, vous revenez ici, dans votre projet, et vous faites de nouveaux filtres, réaffichés, et ainsi de suite, vous voyez ici, j'avais augmenté la dimension, et j'avais réduite la hauteur de mon image, vous voyez que pour les petits carrés, ici blanc, ils sont plus ou moins centrés par rapport à la hauteur, vous voyez, donc vous faites des tests, alors, une fois que je s'y ai fait, on se dit, ah, on voit ici que le titre, de mon image, arrière-plan, il est mis en gras, c'est-à-dire que s'il est mis en gras, si je fais un clic droit, c'est que je dois ajouter un canal alpha, un canal de transparence, voilà qui est fait, pourquoi, je vais mettre un canal de transparence, tout simplement, parce que vous voyez ici, que les petits carrés blancs, je vais les supprimer, enfin supprimer, je vais les mettre en transparence, tout simplement, comme ça, une fois que j'aurai un arrière-plan, tous ces petits trous vont prendre l'apparence de mon arrière-plan, qui sera derrière, alors, une fois que ceci est fait, et comme je sais que je dois travailler sur cette image, je dois vraiment changer la dimension, mais je dois garder ici, bien sûr, ma pellicule, donc je vais créer un calque plus grand, ici, c'est-à-dire que je vais créer un calque, en transparence, et je vais mettre une largeur de 2000, vous voyez ici que, mon image de base, elle est de 1052 sur 256 de haut, vous voyez, elle est vraiment, c'est très peu en hauteur, donc je vais créer ici, une largeur de 2000, ainsi qu'une hauteur de 2000, vous voyez, vous allez comprendre pourquoi, je fais valider, vous voyez, automatiquement, maintenant, j'ai créé un calque ici, mais il donne l'apparence, de ma vignée, enfin, de ma pellicule, tout simplement, parce que c'était mon arrière-plan, mais, vous voyez que j'ai bien le pointillé, qui représente ici, le 2000 sur 2000, donc je vais le faire apparaître, maintenant, tout simplement, en allant dans images, je viens sur mon calque, que je viens de créer, dans images, et je vais faire ajuster, le canevas au calque, vous voyez, maintenant, il m'a bien donné ici, il a bien créé, mon image, de 2000, sur 2000, je vais reprendre ici, mon calque, d'arrière-plan, qui est le calque ici, avec ma pellicule, vous voyez, si je ferme, vous voyez, celui-là, je suis bien dessus, je vais le faire monter, pour le faire apparaître, en premier plan, voilà, je vais le déplacer, je vais le déplacer ici, plus ou moins, vers le centre, voilà, que vais-je faire de cela, c'est ce que je vous ai dit, je vais agrandir mon image, voilà, je vais supprimer ici, tous les petits carrés blancs, comment le faire, c'est tout simple en fait, il suffit d'aller dans, ici, dans l'outil de sélection par couleur, et je vais cliquer, avec cet outil, dans le petit carré blanc, et comme j'ai fait, outil de sélection par couleur, tout ce que, au moment où je clique, dans cette couleur blanche, il va me sélectionner, toutes les couleurs blanches, de mon calque, donc il sélectionne, tous les petits carrés, si j'aurais eu du blanc, dans mes images, il l'aurait sélectionné aussi, ici, il ne prend uniquement, que tous les petits carrés, vous voyez, ils sont bien tous sélectionnés, de là, je peux aller avec mon outil gomme, je prends une gomme, dure, d'une taille 34, ici je vois, bien sûr, par rapport à mon image, que je vois que la taille de ma gomme, elle correspond bien, plus ou moins, à la grandeur de mon petit carré, donc si je fais un clic, ici à l'intérieur, il va me supprimer, la couleur, de mon petit, de mon premier carré, vous voyez, il a supprimé, ici, je voyez que, je suis libre, ici avec ma souris, si j'appuie sur la touche majuscule, de mon clavier, et que je reste appuyé, vous voyez, il me crée une droite, vous voyez, si je lâche, majuscule, il enlève, je reclique, parce qu'il prend toujours en proportion, ici, la sélection qui est faite, donc je vais l'appuyer sur majuscule, je vais aller en bout, pour dépasser ici, mon dernier point, vous voyez, et si j'appuie sur la touche, vous voyez, je la mets légèrement en oblique, ma ligne, si j'appuie, en restant appuyé sur la touche majuscule, et sur la touche contrôle, en même temps, c'est TRL, il va me créer une horizontale, vous voyez, toc, et là, je peux maintenant faire un clic, gauche, ma souris, vous voyez, il a effacé toute ma ligne, que j'avais sélectionnée, ceci étant fait, je peux aller maintenant, cliquer, sur l'autre, qui est celle-ci, en dessous, je fais un clic, toc, il a effacé, je viens en bout, vous voyez, je n'ai encore rien fait, je vais appuyer sur la touche majuscule, de mon clavier, j'ai ma ligne qui se crée, j'appuie sur la touche contrôle, en même temps, voilà, et je fais un clic, gauche, ma souris, voilà, et je fais, bien sûr, maintenant, sélection, aucune, voilà, une bonne chose, que vais-je faire maintenant, vous voyez, que j'ai mon pointillé, qui représente ici, la taille, de ma pellicule, je vais mettre ici, faire un clic droit, et je vais bien sûr, mettre le calque, aux dimensions de l'image, pour qu'il reprenne, la dimension, de mon image, qui est de 2000, sur 2000, que vais-je faire de cela, je vais déplacer un peu mon image, voilà, je reviens ici sur, la première image, de ma pellicule, je vais la sélectionner, comment je vais sélectionner cela, je vais aller ici, dans l'outil, de sélection rectangulaire, je vais créer une sélection, je dépasse mon image, je reste appuyé toujours, avec un clic gauche, sur ma souris, je viens plus ou moins, au centre des deux images, vous voyez, plus ou moins, voilà, voilà, qui est fait, je peux encore jouer, avec son bouton de commande, ici, pour me rapprocher, de l'extrémité gauche, de mon image, je fais un clic, j'ai une sélection, qui est faite, de cette sélection, je vais ici, aller dans l'outil, de mise à l'échelle, je vais faire un clic, dans ma sélection, j'ai ma chaîne, qui est fermée, je vais l'ouvrir, parce que je ne m'ai travaillé, uniquement sur la largeur, et pas sur la hauteur, de mon image, donc en étant ici, je vais tirer mon image, je vais bien la tirer, vous voyez, je la tire, je regarde, voilà, disons que je suis satisfait, comme ceci, je me dis, ma pierre, qu'est-ce que tu fais, vous allez voir, pourquoi j'ai fait cela, vous voyez, la dimension que j'ai prise, vous voyez, j'ai vraiment doublé ici, mon image de base, vous voyez, je parle de la mesure, j'ai vraiment doublé, et même, plus que nécessaire, ceci étant fait, je vais faire une mise à l'échelle, vous voyez, j'ai ma sélection qui est faite, de cette sélection ici, maintenant, je vais aller dans l'outil de déplacement, vous voyez, parce que je ne suis pas contre mon image, en fait, vous voyez, je suis, je vais encore l'avancer un tout petit peu, donc je vais aller dans l'outil de déplacement, je vais faire un clic dans ma sélection, et je vais aller avec la touche, flèche droite de mon clavier, je vais la reculer légèrement vers la droite, toute ma sélection, vous voyez, voilà, je l'ai avancé de deux clics vers la droite, vous voyez ici que j'ai une sélection flottante, si de cette sélection flottante, je crée un calque, il va être indépendant de mon arrière-plan, non, je veux simplement l'ancrer dans mon arrière-plan, pour que ça reste toujours ma pellicule, qu'un seul calque pour cette pellicule, donc je vais l'ancrer dans mon arrière-plan, vous voyez, j'ai bien maintenant ici, si je reprends, ma che complète, je vais agrandir un peu, et j'ai bien tout mon calque qui représente ici ma vignette, que vais-je faire de cela ? Mais je vais la dupliquer, donc je vais dupliquer cette image, voilà, elle est bien dupliquée, je vais aller dans l'objet ici, l'outil de retournement, je fais un clic, vous voyez que j'ai vertical, je plonge bien vertical, je fais un clic à l'intérieur, mon image retourne, vous voyez, c'est bien celle-ci qui est retournée, vous voyez, je vais la déplacer, je vais aller dans l'outil de déplacement, je suis bien ici sur mon calque qui a été retourné, je suis bien dans l'outil de déplacement, je fais un clic dessus pour la déplacer, je tire légèrement vers le bas, et maintenant je peux appuyer sur la touche contrôle de mon clavier, je reste appuyé, donc elle s'est bien positionnée pour la descendre bien verticale, et je descends, je descends, et je vais dépasser un peu mon calque, et revenir dessus pour laisser un très léger espace entre les deux, vous voyez, très léger, vous voyez, c'est vraiment très très fin l'espace que j'ai entre les deux images, ceci étant fait, je peux descendre mon calque, vous voyez, celui là que j'ai retourné, je le mets en dessous, il est bien en dessous, il est bien en deuxième position, je vais diminuer son opacité, je vais la mettre à 40, voilà, je suis satisfait, je vais revenir sur mon calque de premier plan, qui est l'image du dessus, vous voyez, c'est bien celle-ci, je vais la fusionner avec le bas, je n'ai qu'un calque, qui est bien celui-ci, vous voyez, que vais-je faire de cela, je vais sélectionner le tout, je vais revenir de nouveau sur mon outil, ici de sélection rectangulaire, je vais sélectionner, ma pellicule complète, voilà, je fais un clic à l'intérieur, que vais-je faire de cela, je vais aller maintenant, dans filtre, et je vais aller dans distorsion, et je vais aller dans courber, alors ici, vous voyez, qu'il y a des trucs qui sont faits, je vais réinitialiser, la partie supérieure, ainsi que la partie inférieure, et je vais faire, aperçu automatique, alors, vous avez bien vu, que maintenant, je vais recliquer ici, sur la courbe supérieure, vous voyez, si vous voyez qu'il y a des formes, vous faites simplement, réinitialiser, pour la partie supérieure, puis vous faites de même, pour la partie inférieure, et n'oubliez pas de cliquer, sur aperçu automatique, donc maintenant, je viens sur la partie supérieure, c'est la partie supérieure, de mon image, qui représente par cette ligne, et je vais, monter, mon point, je reste appuyé, je monte, voilà, vous voyez, elle monte, je vais faire un point, ici, à l'intersection, de mon carré, et de ma courbe, je vais faire un petit poids, dessus, je reste appuyé, et je monte, et je donne, une légère courbe, et je mets une courbe, vous voyez, je vais venir ici, à l'intersection, et je vais descendre légèrement, je reste appuyé, je descends, et je donne ici, cette courbe, maintenant, je vais travailler, sur la partie inférieure, donc je clique, pour faire apparaître, la ligne, de ma partie inférieure, qui est représentée, par l'image, je vais cliquer, en dessous, je vais descendre, au maximum, vous voyez, j'ai descendu, au maximum, je vais prendre ici, le point d'intersection, je vais faire de même, que la partie, au dessus, vous voyez, je vais reprendre ici, le point d'intersection, que je vais monter, vous voyez, vous vous amusez, voilà, je pense qu'on descend ici, par exemple, je regarde, non, ça ne me plaît pas, voilà, je peux faire comme ceci, voilà, et bravo, c'est satisfait, vous faites valider, le travail se fait, vous voyez, une fois que je suis satisfait, je peux créer, un calque de cela, parce que si je l'ancre, ce que vous allez voir, que le calque, qui est en dessous, c'est le calque qui n'a pas été travaillé, vous voyez ici, la petite vignette qu'elle a, la pellicule, vous voyez, si je la ferme, donc c'est bien celui-ci, que je vais créer un calque, voilà, celui-là qui est en dessous, vous voyez, c'est bien celui-là, vous voyez, celui-là, je n'ai pas besoin, je peux supprimer, vous n'aurez pas de le cocher, de cliquer dessus, je peux le cocher, donc maintenant, je vais réduire ma fenêtre, vous voyez ce que ça vous donne, ce sont des exemples, à vous de travailler avec les courbes, vous voyez pourquoi, j'ai allongé mon image, qui était la première image, parce que justement, comme elle lui donne une courbe, automatiquement, elle la fait réduire, vous voyez, pourquoi nous avons allongé cette image, alors, maintenant, nous allons bien sûr, créer un arrière-plan, donc, je vais mettre ici, voilà, mon image, à la taille de la fenêtre, je suis bien sur mon arrière-plan, je vais cliquer ici, sur la couleur blanche, je vais mettre un gris, léger, voilà, pas blanc, blanc blanc, voilà, un léger gris, et noir, comme arrière-plan, je vais prendre mon outil de sélection, de dégradé, je suis bien du blanc, vers le noir, et je suis bien en linéaire, je suis bien sur mon calque d'arrière-plan, je vais cliquer ici, au-dessus, je descends, je reste bien vertical, voilà, j'appuie sur la touche contrôle de mon clavier, je peux descendre ici, mon point, faire apparaître, oui, plus le blanc, je vais jouer ici, sur l'intersection de mon dégradé, vous voyez, à vous, amusez-vous, c'est le butin, c'est entre quelque chose, plus ou moins agréable, à la vue, vous pouvez toujours changer les couleurs, il vous suffit simplement de cliquer, sur votre petite vignette ici, de couleur, vous allez voir, ça se fait automatiquement, sur votre calque, moi j'ai pris, sur couleur gris, vert, noir, je dis, ça n'a pas l'air mal, on dirait que le sol, est légèrement glacé, comme ça, c'est joli, donc automatiquement, je peux faire rentrer mon clavier, voilà, que puis-je encore faire, je peux travailler aussi, sur l'ombrage ici, par exemple, je peux revenir sur mon calque, et celui-ci, je peux faire, bien sûr, j'ai cliqué maintenant, sur son calque, qui représente sa dimension, par le pointillé, je fais simplement un clic droit, pour mettre calque, aux dimensions de l'image, ici maintenant, je peux faire, en étant sur mon calque, de premier plan, cliquer ici, sur la petite vignette, enfin, le petit pictogramme, et ajouter un masque de calque, vous voyez, en cliquant dessus, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, pour l'accéder sur ma masque de calque, que je laisse en blanc, je fais valider, voilà, comme je travaille sur un masque de calque, et qu'on travaille avec les couleurs, noir et blanc, mais je vais réinitialiser les couleurs, je vais mettre bien sûr, blanc et noir, en cliquant sur ici, sur la petite, le petit pictogramme ici, qui est noir et blanc, et je vais inverser les couleurs, pour partir, du blanc, vers la transparence, blanc, pas cité, noir, transparence, je suis bien, du blanc vers la transparence, je suis bien sur l'outil dégradé, je fais un test, en étant sur mon calque, mon masque de calque, vous voyez, il ne faut pas aller trop haut, sinon vous allez faire, disparaître le haut aussi, vous voyez, donc, à vous de juger, comment, procéder, vous pouvez vraiment, faire disparaître un peu plus l'arrière, et apparaître un peu plus l'avant, c'est libre à vous, voilà, je suis satisfait, je peux encore même monter ici, par exemple, au moment que la partie supérieure, reste bien en opacité complétant, je suis satisfait, je fais entrer mon clavier, je regarde la taille, je vais réduire un peu, voilà, je regarde, je peux aller, par exemple, aller, ici, faire un clic droit, appliquer le masque de calque, je peux, par exemple, maintenant, fusionner vers le bas, et je peux maintenant jouer ici, avec l'outil, de découpage, je fais une sélection, je dis, tiens, je vais garder la même, l'extrémité droite, je la garde, je suis comme ceci, plus ou moins dans la même dimension, haut et bas, gauche et droite, je fais un clic droit, enfin, un clic, de ma souris, et je fais image, ajuster, voilà, et je mets mon image, à la fenêtre, voilà, j'espère que ce petit tuto, vous a plu, et je vous souhaite bien sûr, de très très beaux projets, amusez-vous, c'est le but, et un grand merci de votre écoute, et à très bientôt, pour un nouveau tuto, merci à vous. Merci à vous.